Musique Allo allo ? Allo allo ? Je suis bien sur Youtube ? Oh bonjour les amis ! Yo Youtube, c'est Aristote Vérité ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, attendez je m'assois, je me pose aujourd'hui ! Aaaaaah ! Auparavant j'ai déjà parlé de timelapse vidéo, réalisé avec la GoPro Hero 5, que j'ai depuis quelques temps. Aujourd'hui non, on va faire un timelapse mais avec des photos, après avec un réflexe, avec le montage qui suit derrière et tout ça. Voilà, donc il va falloir que vous achetiez un intervallomètre, afin de prendre différentes photos avec le même intervalle. En général, quand j'ai pris des photos, c'est 300, 300 photos, une petite série de 300. Comme ça à la fin, ça va vous donner ce qu'on va voir maintenant. Voilà, donc en live, le montage, comment ça se passe ? Donc vous créez un autre film, donc là moi je suis sur iMovie, je suis sur Mac, c'est logique. Mais vous pouvez faire ça sur n'importe quel logiciel de montage vidéo. Voilà, pour aller plus vite, vous recréez vos éléments, en fait, ça sera plus simple pour vous. Bien sûr, qu'est-ce qu'il me fait là ? Vous allez dans vos albums. Voilà. Et vous prenez le timelapse, moi j'en suis au 3. C'est ça. Voilà, vous récupérez toutes vos photos. Comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Il y en a, je ne sais pas combien, attendez, je vais vous dire ça, quand je vais les déplacer, je ne me souviens pas exactement. Il y en a 317 très exactement. Voilà, ce qui est pas mal. Voilà, vous glissez, vous déposez sur la timeline en bas. On s'il veut bien le faire. Bon, il y a beaucoup de photos, c'est normal qu'il est long. Et vous lâchez. Voilà, voilà. Ensuite, voilà, une fois que les photos sont apparues, on attend qu'il les change dans le logiciel. On a toujours un petit moment, c'est chiant, mais c'est comme ça. Bon. En attendant, on peut continuer à bosser dessus. Vous les sélectionnez toutes. Voilà, avec CTRL A, donc sur Mac, c'est CMD, la petite touche à côté d'espace, plus A, CMD A. Vous allez dans le petit encadrement et vous faites adapter pour que toutes les photos soient à la même dimension. Voilà. Et après, vous allez sur le petit I et la durée, vous la modifiez et vous mettez 0,3. Voilà, vous entrez. Voilà, et votre timelapse est créé. Voilà, pour vous faire plus joli, vous pouvez faire une transition en introduction. Donc, à la première photo, genre une petite mosaïque. Voilà, clac, vous la mettez au début. Et une dernière transition à la finale. Voilà, je mets la même. Voilà, ce qui donnera un truc comme ça. Regardez vers la fin. Bon, là, c'est long parce qu'il est en train de travailler en même temps. Mais voilà comment faire un montage, un petit montage de vos photos quand vous prenez un timelapse. Voilà, écoutez, je vous salue et puis à la prochaine, les amis, pour une nouvelle vidéo. Ah oui, j'ai oublié de dire, vous allez voir trois timelapse à la suite que mon ami Hugo a fait. Voilà, donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à la jouer sur Facebook. Il s'appelle Hugo Truc. Voilà, il fait des belles photos. Voilà, c'est un passionné. Et puis, voilà, n'hésitez pas. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...